Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée? Surveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco Surface Gaspé-Décor. On poursuit cet après-midi notre série d'entrevues sur des gens qui se démarquent, qui s'impliquent beaucoup dans la communauté. Et Dave Lavoie est un de ceux ici. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Sergei. En parler de vos implications dans la communauté, je veux juste parler d'éolien, évidemment. OK. Avec votre rôle au niveau du créneau à corps, on vient de voir des appels d'offres sortir à 3,7 sous en Alberta. On disait que ça allait devenir de plus en plus compétitif, mais à 3,7 sous, jusqu'où on est rendu dans le secteur compétitif pour l'éolien? C'est sûr, au niveau de l'éolien, on avait vu des 3 sous du côté du Mexique. Puis donc, on est encore dans cette ligne-là. Quand on parle de 3,7 sous, c'est en dollars canadiens. Donc, on se rapproche du 3,1, 3,2 dollars américains. Avec des contraintes techniques beaucoup plus complexes par rapport au Mexique. Au Mexique, on n'a pas de froid, on n'a rien à gérer de tout ça. La main-d'oeuvre est un peu moins chère aussi. Évidemment. Donc, vous voyez, la technologie s'améliore, il y a de la compétition et puis il y a un appétit pour ça. Puis on a appris aussi du passé. Donc, on sait où est-ce qu'on n'a pas besoin d'assurer tel risque, on a besoin d'assurer tel autre. Donc, ça aussi, il y a des économies d'échelle. L'opération maintenance, on sait à quel point on peut assurer la longévité d'une turbine. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'apprentissage. Puis tout ça, ça fait en sorte qu'on réduit le coût. Et si on faisait le même exercice au Québec pour un appel d'offres, admettons de 175, 200 mégawatts, on serait probablement surpris de voir les prix d'être à peu près de la même taille qu'en Alberta, même pour des projets communautaires. On se rappelle les derniers, c'est une moyenne de 6,3 cents. On dit une moyenne de 6,3 cents, c'est qu'il y en a qui sont en bas et il y en a qui sont en haut. Alors, il y en avait qui devaient être dans les 5 sous pour faire une moyenne de 6,3 sous. C'est-à-dire, de 3,7 à 6,3, c'est quand même une marge importante. On a réussi au fil du temps à améliorer, comme vous dites, toute la chaîne de production. Puis il y a un appétit aussi du côté canadien parce que présentement, il n'y a rien qui se passe en Ontario, il n'y a rien qui se passe au Québec. En fait, on vient de terminer les deux derniers parcs du quatrième appel d'offres au Québec. Du côté de l'Ontario, c'est le deuxième large renewable procurement dans la demande pour d'énergie renouvelable. Donc, la deuxième phase a été annulée. Donc, il ne reste que le premier à accomplir. Il n'y a pas beaucoup de projets sous la dent pour les promoteurs canadiens. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une grosse demande. Il y a 4 000 mégawatts qui ont été proposés dans cet appel d'offres-là en Alberta. Il y a l'Alberta-Saskatchewan aussi qui s'intéresse à ça. Donc, c'est là que les yeux se sont tournés, finalement. Puis, la Saskatchewan, c'est pour début 2018, eux autres aussi. Puis, c'est que la différence, ces provinces-là, l'Alberta et le Saskatchewan, nous, notre électricité, elle provient déjà d'une source propre, qui est l'hydroélectricité. Et on a amené l'éolien comme pour ajouter, peut-être sécuriser, puis d'avoir une diversification d'une certaine manière au Québec. Parce que, comme on se rappelle, l'éolien est arrivé suite à la décision de ne pas aller de l'avant avec le projet du surroi au thermique. Au gaz naturel. Puis, la région de la Gaspésie avait cette expérience-là avec quelques parcs, avec Cap-Chat puis Murdochville. Donc, on a proposé ce plan de développement-là pour le Québec à partir de la Gaspésie. Donc, on a eu un premier 1 000 mégawatts, ensuite un deuxième 1 000 mégawatts. Là-bas, en Alberta, puis en Saskatchewan, 100 % de leur électricité provient de sources fossiles. Donc, on dit 100 %, mais pas loin. Il y a un petit peu d'hydroélectricité, mais le gros, ça provient de sources thermiques, du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Donc, eux autres, il fallait qu'ils fassent un changement radical. Et puis, c'est pour ça qu'il s'allait de soi qu'il allait avoir des énergies renouvelables puis que l'éolien était une des sources les plus susceptibles d'être utilisée. OK. Est-ce que c'est plus facile là-bas? On sait qu'en Saskatchewan, c'est des prairies, c'est des plaines. Est-ce que le vent est aussi intéressant à mesurer qu'ici, par exemple, au Québec, où on sait qu'on est dans une région venteuse, entre autres en Gaspésie? C'est sûr que le Québec, dans le nord-est américain, avec les maritimes, ce sont les États qui ont le plus de potentiel éolien dans le nord-est américain. Dans l'ouest, on sait que la région de la Californie gorge de bon vent. La formation des rocheuses permet d'avoir des bons vents aussi. La région du sud-ouest de l'Alberta, Pinshire Creek, de ce secteur-là, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de bons vents. Il y a beaucoup de parcs éoliens qui sont là, dont un qui a été retenu et qui va encore s'ajouter à cette liste-là. Mais il y a d'autres endroits, comme le sud-est, mais plus vers le centre. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, comme c'est des prairies. Donc, le vent arrive parce qu'il y a des configurations géographiques. Puis, en plus, il n'y a pas beaucoup d'obstacles comme ici, on peut avoir avec les arbres, la rigodité de nos montagnes, les arbres et tous les éléments qui peuvent obstruer un peu le vent. OK. Mais quand on regarde la carte des couragés, je pense plus à la Saskatchewan, parce qu'on le voit souvent, la courbe descend vers les États-Unis, remonte vers chez nous. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on analyse, si j'imagine, quand on fait des tests de vent. Mon cher météorologue, moi, je vais laisser ça à nos spécialistes. Mais évidemment, il y a des gens, il y a des cartes. Puis, comment ça procède dans le domaine de l'éolien, c'est que les gens vont choisir un site. Il y a déjà des études macro, d'une certaine manière, où est-ce qu'on a fait l'analyse des vents de manière très générale. Mais après ça, pour vraiment identifier l'endroit précis où est-ce qu'on va installer un parc éolien, bien, c'est sûr, c'est certain qu'on va avec des mâts de mesure, avec des lidars, donc des rayons laser qui vont chercher des informations. Et pour vraiment situer les éoliennes aux bons endroits, puis pour savoir, pour faire nos projections de comment ça peut représenter la ressource vent à cet endroit-là, est-ce qu'on va avoir un facteur d'utilisation de 30 % ou il sera plus, autour de 40 %, parce qu'on sait qu'ils ne vendent pas toujours. Puis des fois, ils vendent trop, puis des fois, ils ne vendent pas assez, pour que l'éolienne puisse fonctionner. Donc, on calcule le nombre de temps que cet endroit-là peut nous donner avec la force. Évidemment, ça fait toute la différence. Il y a vraiment des études au niveau du micropositionnement qui se fait. OK. En terminant sur cet aspect-là, à 3,6 sous du kilowattheure, ça devient un puissant argument pour convaincre Québec de dire, bien là, écoutez, vous n'avez rien dans les cartons, on serait peut-être le temps d'y repenser. C'est vraiment plus compétitif que les barrages, par exemple. Bien, c'est sûr, c'est certain, avec les marges de manœuvre qu'il y a présentement, bien, il y a deux aspects qu'il faut travailler. Un, c'est de trouver des acheteurs pour cette énergie-là. Puis là, présentement, bien, il y a des projets d'exportation dans l'Angleterre, entre autres. Mais il y a d'autres possibilités. Il faut travailler là-dessus. Puis il y a aussi de convaincre des entreprises à venir ici. Puis c'est pas la Chambre de commerce ou la ville de Gaspé à faire ça. C'est au niveau des délégations du Québec, c'est au niveau des politiciens qui arrivent à Davos, puis tout ça, d'essayer d'amener des gens, des énergivores à venir ici. Il y a plusieurs projets d'aluminerie, de silicium qui ont été annoncés, puis ils se font pas. Ça fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on a des marges de manœuvre. Mais ces marges de manœuvre-là, il y a une aluminerie, ils font très, très, très rapidement. Et un parc aulien, c'est quand même dans les choses qui s'implantent le plus rapidement comme source d'énergie, beaucoup plus vite qu'un barrage, en tout cas. Et puis, ça prend quand même un petit peu de temps, deux, trois ans. Puis la politique énergétique veut qu'on monte de 25 % le nombre d'énergie renouvelable. Bien, il faudra pas attendre à la fin de la politique pour le faire. Parce que 2030 va venir assez vite. Ça va venir assez vite. Puis si on veut pas répéter les erreurs du passé, il faut pas mettre de congestion dans nos usines pour avoir les meilleurs prix possibles. En 2013, l'usine d'Élème a été remplie à 150 % de sa capacité de cette époque-là. Et si on est à 100 %, au moins, bien, on s'assure d'avoir une plus longue longévité. Et puis moi, nous, avec la CANWA, l'Association canadienne d'énergie éolienne, bien, on demande à ce qu'il y ait un plan, une planification qui se fasse à partir peut-être de 2020 jusqu'à 2030, qu'il y ait un petit montant d'énergie éolienne ou d'énergie renouvelable qui soit installée. Puis si on y va par plus petites tranches, bien, il va y avoir des plus grosses compétitions. Puis on risque de voir, comme en Alberta, des meilleurs prix. Alors que si on arrive avec un gros bloc à la fin, ça risque d'être différent. Changeons complètement de registre. On revient à la série de bases qui fait notre semaine. Vous êtes impliqué dans plusieurs choses dans la ville de Gaspé. Quand j'ai sollicité les gens, votre nom est arrivé à deux, trois reprises. Ah oui. Et sur plusieurs volets, dont le volleyball, entre autres, on en parlait hier avec les Benjamines et tout ça, mais le volleyball, c'est un de vos principaux dada. Bien, c'est sûr, le volleyball, j'ai grandi là-dedans, j'ai joué, j'ai arbitré, j'ai entraîné. Puis maintenant, bien, c'est sûr et certain que quand j'étais arrivé à Gaspé, bien, j'avais envie encore d'entraîner. Puis ça n'a pas commencé par là, j'ai fait une année au soccer, puis on a eu des beaux succès avec Daniel Fournier, entre autres. Puis après ça, bien, on m'a donné la chance, mais ça a commencé difficilement les premières années. Pas beaucoup de victoires, mais on a essayé de trouver des éléments positifs quand on venait vous voir. Là, on commence à avoir du succès. Mais autour de ça aussi, bien, il y a la structure adulte. Il y avait des gens qui jouaient déjà, je ne suis pas parti le volleyball à Gaspé, mais il y avait des gens qui voulaient venir jouer, mais ils n'étaient pas de calibre pour jouer avec les gens qui étaient déjà là. Puis c'était plate parce qu'on perdait ces gens-là. La Ligue du mardi soir. Puis là, on a commencé à faire la Ligue du mardi soir. Puis là, aujourd'hui, je ne peux pas bien m'en occuper. Il y a un comité de huit joueurs qui s'occupe de faire fonctionner cette Ligue-là. Mon implication est très, très réduite dans ce cas-là. On travaille à structurer un peu plus la Ligue compétition intermédiaire. Là, on a eu des idées, ça a moins bien marché, on relance. Mais la Ligue, elle fonctionne bien. Mais c'est de trouver une manière d'intégrer le plus de monde possible, tout en gardant un haut calibre. Alors, on a de nouvelles idées pour l'année prochaine. Puis ça, c'est entre autres des choses que l'on fait. Puis moi, j'ai la chance de compter pour le volleyball scolaire sur un beau noyau de maman. Entre autres, Marielle Ruet, qui elle aussi devrait figurer dans votre top 10 des bénévoles. Peut-être l'année prochaine. Elle est impliquée au niveau scolaire. Puis avec nous autres, Christine Duguay aussi, qui est impliquée au soccer puis au volley. Puis Isabelle Langlais, qui m'aide. Dominique Bolduc, qui est en train de me préparer parce qu'on va créer une structure avec une incorporation. Volleyball Gaspé. On était un organisme sans charte. Mais là, on va avoir une charte prochainement. C'est lui qui a tout rempli les documents. Puis non, c'est ça. Puis le volleyball, c'est aussi le volleyball au primaire. Avec la directrice Manon Pacoute qui nous a laissé cette occasion-là de rentrer. J'ai des entraîneurs qui sont là pour préparer la relève. Catherine Larochelle, Luce Paré, Combe Matard. Donc, c'est des gens qu'on peut compter. Et puis, évidemment, tous mes entraîneurs qui m'aident. Parce qu'il y a six équipes au niveau scolaire. Mais si j'étais tout seul, il y aurait peut-être qu'une équipe. Parce que j'ai eu un travail, comme on a vu, avec l'éolien. Alors, merci à Éric Arsenault, à Gabrielle Jalbert, à Dominique Thouin, à Roger Plourde. Et Gabrielle Jalbert, à Paola Manichado. Donc, on a un beau groupe d'entraîneurs. Puis toutes les jeunes filles juvéniles qui coachent les petites équipes Benjamin. Merci beaucoup à toutes vous autres. Vous ne voulez pas le volleyball d'État? Parce que vous êtes aussi actif au sel de l'unité régionale de sport et de loisirs. En fait, il manquait quelqu'un au niveau du sport. Puis évidemment, l'unité régionale loisirs et sport, il manquait d'administrateurs. Et puis, ça est venu à mes oreilles. Puis j'ai dit, si je peux aider, ça me ferait plaisir. Parce que c'est un organiste qui a une belle équipe. Puis Nicolas Méthode qui a pris sa retraite, je le connaissais depuis longue date. Finalement, je représente le secteur sport. Mais il y a des gens aussi très importants qui s'impliquent de gasper. Je pense, entre autres, à Pat Rohan. Ça, il y en a un autre monsieur qui devrait d'envoi de 10. Mais de la communauté anglophone. Des fois, on oublie la communauté anglophone. Pat, c'est lui le coach de l'équipe de football cette année qui a amené les jeunes jusqu'à la finale. Une fiche invaincue jusqu'à la finale. Pat, puis après ça, quand il a fini le football, même avant que la saison de football finisse, il était déjà en train de coacher les équipes de basketball. Puis d'ailleurs, on va voir le championnat régional de basketball ici à Gaspé à la fin d'année, au mois de mars. Au mois de mars ou avril. Ça fait que ça, ça va être quelque chose de gros pour Gaspé. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le championnat provincial. Puis là, évidemment, ce n'est pas l'équipe francophone de Gaspé, c'est au niveau anglophone. Mais ça peut être très intéressant. Puis Pat, il siège aussi à l'URLS avec moi. Mais vous ne faites pas juste du sport aussi. Vous êtes passablement impliqué dans le FMBM. Bien, j'ai fait ça. Stéphane Brochu m'avait interpellé pour prendre le comité des bars et approvisionnement. Ça fait que la première année, j'ai fait les deux. C'était beaucoup. C'était une grosse bouchée. Puis l'année deux, je me suis concentré pour l'approvisionnement. Je pense qu'on a mis des bons outils en place. Évidemment, comme on se dit souvent, c'est qu'on ne peut pas se considérer expert en la matière. On travaille chaque année en opération quatre jours. Même si ça fait trois ans qu'on le fait, on a juste douze jours d'expérience. Il y a beaucoup de temps de préparation, évidemment. Mais ça demeure qu'on a juste douze jours et qu'on a encore du peaufinage à faire. Moi, j'ai donné les trois années que j'avais dit à Stéphane. On va essayer de passer le flambeau à quelqu'un. Puis j'aimerais beaucoup accompagner quelqu'un pour structurer ce comité-là. Mais je pense qu'on ne manque pas de ressources humaines. Ça va bien. On a créé une petite brèche l'année passée avec un de mes amis qui travaille chez LM. Puis je pense qu'on va être capable d'aller chercher quelques employés là-bas. Aussi impliqué dans la campagne pour le télésiège au Mont-Best-Servaise. Oui. Mont-Best-Servaise, c'est un projet de 3,2-3,4 millions. Ce beau télésiège-là qui va entrer en fonction, c'était tout simplement génial. On avait besoin de tout ça. On était là au début pour aller chercher des lettres d'appui. Puis après ça, on va donner un coup de main à la campagne de financement, aller chercher les gros joueurs. Ce n'est pas toujours facile, mais on a un monsieur, Gilles Pelletier, qui est incroyable. Il y a un autre gars qui devrait être dans votre top 10. Il est impliqué. On lui prend deux semaines, finalement. Non, mais oui, il est impliqué, Gilles, un peu partout aussi. Moi, j'adore travailler avec ce monsieur-là. Donc non, on essaie d'aller chercher des montants. Puis s'il y a des gens qui nous écoutent qui veulent donner la campagne de financement, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas complété encore. On va poursuivre ça jusqu'à la fin du mois de mars. C'est juste sur différents comités municipaux aussi. Et les événements de Gaspésia, on en parlait hier avec Jean-François Tape. Oui, c'est ça. Jean-François, qui est quelqu'un que je connais de très longue date. Quand j'étais administrateur à la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, je n'ai lu. Jean-François, c'était un de nos employés. Puis c'est là que j'ai appris à le connaître. Puis quand je suis arrivé à Gaspé, il était ici. Puis il avait l'intention de démarrer un projet d'activité, d'événement. Puis il avait besoin d'administrateur pour un peu consulter l'art, pour surveiller. Puis c'est sûr, il y a certains qui mènent ça de main de maître. Puis Marie-Dichénault et moi-même, on est là juste en soutien, valider ses idées. Puis des fois, je dirais, fais attention à tel point. Challenger aussi. Oui, challenger un petit peu. Mais c'est une belle collaboration. Mais c'est surtout lui qui mène le bal. Nous autres, on participe à faire un peu d'annonceurs pour un événement bénévole, ravitaillement, des choses comme ça, ou signalisation. Ça fait que c'est pas une grosse implication, mais il y a beaucoup d'organisations qui ont besoin de ces gens-là, comme rôle conseil, des choses comme ça. Ça fait que s'il y a des gens qui entendent, c'est sûr et certain que... Tu sais, parlez à vos amis, puis des fois, ils peuvent avoir besoin de vous autres dans leur projet. Bien, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. De rien, de rien, de rien. Il est important dans tout ça, bien, c'est sûr et certain, bien, c'est d'être entouré, puis que les gens, les gens, tu sais, puissent donner leur temps à la hauteur de leur... De qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Tu sais, des fois, les gens, ils disent, ah, je veux pas m'impliquer, parce que ça va trop me demander, mais tu peux sûrement t'impliquer une heure par mois, là. Donc, à ce moment-là, bien, cette heure-là, bien, c'est une heure de plus que zéro. Ça fait que des fois, c'est d'arriver puis de dire, bien, bien, je peux pas m'impliquer beaucoup, mais je peux m'impliquer un petit peu à ce niveau-là. Puis si j'aime ça beaucoup avec les parents de volleyball, là, on a des gens qui... Ah, bien, je peux juste vous aider à ce tournoi-là, ou je peux juste ça, parce que c'est un petit peu plus que zéro, puis ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Dave Lavoie nous parlait d'éolien et aussi de ses activités à la suggestion que vous avez faite sur la page Facebook de Télé Gaspé. Merci. Merci.